Salut à tous, c'est Stéphane Blais pour un conseil de lecture un petit peu particulier aujourd'hui puisqu'il s'agit de l'ouvrage que vient d'écrire Dieudonné et que j'ai préfacé qui est une réponse à Éric Zemmour. Alors, pourquoi une réponse à Éric Zemmour ? Parce qu'Éric Zemmour, dans son dernier ouvrage, parle de dieu d'eau. Non seulement il parle de dieu d'eau, mais il lui consacre un chapitre. Alors le problème, c'est que c'est très bien qu'il parle de dieu d'eau. Mais enfin, en général, ça se passe plutôt sur un plateau de télé, on laisse répondre les gens. Or, on sait bien que là, dieu d'eau n'a pas la possibilité de répondre à Zemmour ou de dialoguer avec Zemmour sur un plateau de télévision puisqu'on ne lui laisse pas le faire. Et c'est pour ça qu'il a écrit cet essai qui est vraiment brillant. Il faut absolument que vous le lisiez. De toute façon, vous trouverez les liens. Il est sur Amazon et d'ailleurs, il est à peu près à égalité avec le livre de Zemmour. C'est quand même une jolie quenelle parce qu'effectivement, il n'a pas bénéficié de la publicité de CNews, de BFM et de tous les médias aux ordres. Donc, ce qui est extraordinaire avec Zemmour, c'est que c'est quand même un type qui fait campagne électorale depuis 15 ans, en fait, sans avoir à décompter son temps de parole par le CSA puisque tous nos hommes politiques, je le rappelle, ou femmes politiques, sont quand même soumis à un temps de parole qui est compté, qui est minuté par le Conseil supérieur de l'audiovisuel. Ah ben Zemmour, non, évidemment, puisqu'il est censé être journaliste. Mais en fait, quand on écoute ce qu'il dit depuis 15 ans, que ce soit chez Ruquier, sur CNews, enfin partout, puisqu'on voit que lui, c'est un discours politique. C'est un discours raciste, racialiste, anti-musulman, politique, très clair. Et donc, c'est une route spa extraordinaire. C'est une arnaque monumentale d'avoir laissé s'exprimer un type à ce degré-là en disant, ah oui, non, il peut, il est journaliste. Enfin, il ne parle pas comme journaliste, on en a la preuve. C'est quand même extraordinaire. Et c'est ce que Diodo met en avant, enfin, il met beaucoup de choses en avant. Il parle de l'islam, du judaïsme en pays chrétien. Il parle du code noir, de la loi mémorielle. C'est très structuré, c'est très, très bien fait. Il faut absolument lire ça. Il y a d'ailleurs un programme politique. Mais ce qui est fascinant chez Zemmour, c'est que c'est quand même un juif d'Algérie qui a obtenu la nationalité française par le fameux décret Crémieux de son vrai nom Isaac Moïse Jacob, qui avait donné donc la nationalité française, je le rappelle, à tous les juifs d'Algérie à l'époque. Et donc maintenant, Zemmour est là, il est en France. Et parce que ses parents ont décidé de l'appeler Éric plutôt que de l'appeler Tarek ou Moussafa, le gars nous dit que finalement, il faut foutre tous les muses dehors. C'est extraordinaire. Je rappelle quand même que la plupart des musulmans de France sont français depuis plus longtemps que lui. Mais lui ne se voit pas comme un français de papier. Il voit les autres, il voit les musulmans comme des français de papier. Et on se rend bien compte, et Dieu donné aussi, il en parle très intelligemment là-dedans, que ce que veut Zemmour au fond, c'est la guerre civile. Un vrai patriote ne peut pas vouloir la guerre civile, à la limite une révolution, mais pas la guerre civile. Or tout ce qui sort de la bouche de Zemmour pousse à la guerre civile, c'est-à-dire pousse les chrétiens contre les musulmans. Bon, bien évidemment. Bon, donc c'est quand même, il faut absolument lire cet essai. Il y a quand même une seule chose qui ressort de tout ça, c'est que notre chance de survie par rapport à ces gens-là, c'est l'union de ce qu'on appelle la gauche de la gauche, ou l'extrême gauche, je préfère gauche de la gauche, et de ce qu'on appelle la droite de la droite. Quand on compare les programmes qu'avaient Mélenchon et qu'avaient Marine Le Pen en 2017, ce sont les mêmes. Simplement, que ce soit Mélenchon d'un côté ou Marine Le Pen, ce sont deux agents qui empêchent les non-alignés de se mettre ensemble. Voilà. Et en fait, ce qui ressort de ça, c'est que notre chance, c'est vraiment que tous les gens qui ne veulent pas d'un Zemmour, qui ne veulent pas d'une extrême gauche ou d'une droite nationale qui soit sioniste et qui soit raciste et qui soit tenue par les mêmes, ils doivent s'unir pour empêcher ça. Donc, c'est vraiment un livre très important. Justement, Diodo dit très intelligemment que Zemmour, c'est vraiment le thermomètre. C'est vraiment le deux poids, deux mesures, c'est Zemmour. On voit, par exemple, Zemmour dit « L'adjé là-bas est l'uniforme des forces d'occupation. » Bon, il est relaxé par la cour d'appel de Paris. « Va t'amuser à remplacer le mot de « j'ai là-bas » par « kippa ». Bon, t'es en tôle. » Ça, c'est direct, c'est fleuri-mérogis. Donc, voilà, on est là, vraiment. Tout ce qui sort de la bouche de Zemmour est ordurier. Mais lui, lui peut. Alors que Diodonné ne peut pas. Donc, cet essai, effectivement, doit être lu. Non seulement, c'est passionnant, mais en plus, c'est vraiment un acte de résistance. Il faut que vous le lisiez. Et donc, à la fin de cet ouvrage, Diodon annonce sa candidature à la présidentielle de l'année prochaine en espérant, évidemment, que ça provoquera des débats parce que ça commence à bien faire. Je crois qu'il en a marre aussi. Tout le monde parle de lui dans des bouquins, mais personne ne le laisse répondre. Donc, il va bien falloir, au bout d'un moment, que des débats soient acceptés parce qu'ils ne pourront pas éternellement se cacher de cette manière-là. Voilà. Donc, lisez ce livre. Il y a beaucoup de choses aussi sur la remigration, sur le pouvoir juif, sur la culture francophone. C'est très, très bien fait. Même d'ailleurs sur le rap, sur Pétain. C'est très structuré. Sur la Turquie d'Erdogan, d'ailleurs. Et puis, la candidature de Diodon. Donc, je vous incite vivement à lire ce livre. C'est mon conseil de lecture cette semaine. Réponse à Éric Zemmour de Diodonné avec ma préface. Et vous trouverez ça sur Amazon. Ciao à tous. Salut. À bientôt. Sous-titrage ST' 501 Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous !